Témoin RMC, avec vous Marion Dubreuil, vous êtes dans le service police-justice d'RMC. Bonjour Marion, c'est vous qui nous l'avez révélé hier. La veuve d'un terroriste du Bataclan a fait partie de la vague de rapatrième de Syrie qui a eu lieu en juillet dernier. Elle s'appelle Kaina, elle était l'épouse de Samy Amimour. Elle est donc revenue en France avec ses trois enfants. Elle est en prison depuis son arrivée sur le sol français et elle est mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Les enfants, les trois enfants, sont eux en famille d'accueil. Et Marion, vous avez pu échanger hier avec le père du terroriste, le grand-père de l'un des enfants, le beau-père de cette femme, et le père de Samy Amimour. Oui, il est en ce moment à l'étranger, mais tout ce qui touche à sa petite-fille est pour lui une priorité. Et depuis le 5 juillet, Asdine Amimour ne sait pas grand-chose. Il a appris le retour de Kaina et de ses trois enfants par des rumeurs et aucune source officielle ne l'a contactée depuis. Écoutons donc le témoignage exclusif d'Asdine Amimour. Je suis allé les chercher déjà en Irak. J'ai fait plusieurs camps de réfugiés. Et puis je m'apprêtais à refaire le voyage en Syrie. Tant bien ! Pour moi, ils sont rentrés, ils sont à l'abri. Et je n'étais même pas au courant qu'il y avait d'autres enfants. Ça fait plus de deux mois qu'ils sont rentrés aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous souhaitez, M. Amimour ? J'attends à ce que je puisse déjà les rencontrer, tous. Aussi bien la maman que les trois enfants. J'ai hâte de la voir, de voir à quoi elle ressemble. Donc j'ai envie de savoir. Moi, j'ai bien envie de la rencontrer, parler avec elle. Et puis les enfants, les prendre dans mes bras. Et puis essayer de leur faire oublier ce qu'ils ont vécu. Les années sous les tentes et tout ça, dans la chaleur, dans la neige et tout ça. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont séparer les enfants ? Ce serait dommage de les séparer. C'est des enfants innocents qui n'ont rien à voir avec ça. Vous dites que vous voulez aussi rencontrer Kaina. Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Vous savez, quand elle est partie, elle n'avait que 17 ans. Elle était mineure. Il y a des ondes d'ombre que j'ai envie d'élucider, que j'ai envie de savoir. J'ai envie de connaître tout ce qui s'est passé. À partir du moment, à partir de son départ jusqu'à sa radicalisation. J'ai des tentes de questions à lui poser. Des questions aussi sur la vie de votre petite fille, j'imagine, car ça reste votre priorité aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Chez à l'étranger, tu ne peux rien faire. Je vais essayer de rentrer la semaine prochaine. Pouvoir entamer une rencontre ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas être facile. Elle est placée dans une famille d'accueil dans le 93. Donc voilà, on ne peut rien faire. C'est la seule chose, c'est de passer par l'avocat. Ce que j'ai envie, c'est de la ramener vivre avec nous. Donc de la prendre dans mes bras, de l'embrasser, ben oui, elle doit avoir 7 ans. C'est un âge très, très, très difficile. Il faut faire très, très, très attention sur le plan psychologique, je veux dire. Donc, je ne sais pas, j'ai vraiment hâte de les rencontrer et pouvoir évaluer la situation avec eux. Je ne sais pas, j'ai vraiment hâte de les rencontrer et pouvoir évaluer la situation avec eux.